Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir comment utiliser des scénarios pour mémoriser des valeurs intervenant dans un calcul. Dans cet exemple, notre classeur ne contient qu'une feuille dans laquelle nous calculons les mensualités de remboursement d'un emprunt de 100 000 euros avec un taux de 8% sur 10 ans. Le calcul est réalisé avec la fonction VPM. Nous voulons obtenir le résultat du calcul en changeant les paramètres, par exemple modification du montant emprunté ou modification de la durée. Nous voulons modifier ces valeurs directement dans la feuille et obtenir le résultat au même endroit. Nous pouvons donc utiliser l'outil opération multiple présenté dans une autre vidéo. L'outil correspondant à notre besoin sera le scénario. Outil scénario. Le principe est de sélectionner les cellules qui seront modifiées. Ici, voilà les cellules qui seront modifiées. Il en faut au moins deux pour rendre active la commande de menu. Dans ces outils scénario, le nom permettra de retrouver le scénario. Donnez un nom significatif, par exemple ici, 100 000, 8% sur 10 ans. Une zone commentaire permettrait de détailler. Afficher la bordure permettra de sélectionner les scénarios dans une liste déroulante créée autour des données du scénario. Ici, un espace a été prévu. Nous allons donc garder cette option très pratique. Nous pouvons choisir une couleur. Par exemple ici, le jaune. Décochons les options recopiées. Leur utilisation sera plus compréhensible dans un instant. Validons par OK. Le scénario est créé avec bordure et liste déroulante. Modifions, par exemple, la durée. Si nous avions coché la case recopiée, la nouvelle valeur serait répercutée dans le scénario. Ce que nous ne voulons pas dans ce cas de figure. Nous allons en revanche enregistrer notre nouveau scénario. Sélection des cellules. Outils scénario. Donner le nom. Par exemple, ici, 100.000, 8% sur 8 ans. Soit de la couleur. Par exemple, un bleu. Décocher les options recopiées. OK. La liste déroulante permet de passer d'un scénario à un autre. Modifions maintenant le montant. Par exemple, 150.000. Et la durée. Par exemple, 15 ans. Sélection des données. Puis, outils scénario. Donnons un nouveau nom. 150.000. 8% sur 15 ans. Nous gardons la bordure. Nous allons prendre une autre couleur. Par exemple, le vert. Décocher recopier. OK. La modification ou la suppression des scénarios se fera via le navigateur qu'on affiche par le menu, affichage navigateur, le raccourci clavier ou la barre d'outils. Cliquez sur le bouton scénario pour obtenir leur liste. Double-cliquer permet d'afficher le scénario. Clique droit pour accéder au menu permettant de supprimer ou de modifier toutes les propriétés. Pour terminer, constatons que notre classeur contient désormais davantage de feuilles. LibreOffice crée automatiquement une feuille par scénario. Elles sont masquées par défaut. Par exemple, affichons la feuille correspondant à ce scénario. Par défaut, seules les données du scénario sont recopiées. Il est possible de demander à LibreOffice de dupliquer la feuille entière lors de la création du scénario. Par exemple, la graceur當 literally de bouteiller. Par exemple, la lumière est souvent canviée toujours en mesure de ma Brady. Par exemple, la grâce auxлично 갑자기 bastants et atmosphers heavens que l'analyse l'axe de l'axe de plin. Par exemple, la grâce aux Cesats etimanérieux picturesque ont livingop pueden servir entre morgues et morgues àります. Par exemple, tout doucement pourra être construit soient possibles pour les enterendo.